Si vous êtes à la recherche d'une motobineuse thermique mais vous ne savez pas laquelle choisir, alors regardez attentivement cette vidéo car je vais vous présenter un top 3 des meilleures motobineuses thermiques. Avant de démarrer ce top 3, sachez que tous les liens vers les modèles présentés dans la vidéo seront en description de la vidéo. Il s'agit de la Einel GC-MT2560. C'est une motobineuse thermique dotée d'un moteur mono cylindré de 150 cm3 qui fournit une puissance de 2500 watts. Sa vitesse de rotation de 3400 tours par minute permet de travailler efficacement le sol et cette motobineuse avec une largeur de travail de 60 cm est équipée de 6 fraises robustes qui s'adaptent même au sol dur. Elle est aussi dotée d'une béquille à hauteur réglable permettant de travailler le sol jusqu'à 230 mm de profondeur. Pour un guidage précis, cette motobineuse thermique Einel est équipée de deux disques de limitation placés de part et d'autre. De plus, grâce à sa roue pivotante, les déplacements de cette motobineuse se font aisément. Cette motobineuse thermique dispose également d'un guidon réglable en hauteur afin de s'adapter à votre taille. Les poignées du guidon sont ergonomiques vous permettant de profiter d'un maniement aisé de l'appareil. Néanmoins, avec ses 35 kg, cet outil motorisé est assez lourd. Par ailleurs, cette motobineuse thermique possède aussi un dispositif intégré qui déclenche automatiquement l'arrêt des fraises afin de garantir votre sécurité. Cette motobineuse fonctionne à l'essence et elle est dotée à cet effet d'un réservoir de 1,2 litres. Elle est également robuste de par ses protections métalliques résistantes au choc. Et enfin, cette motobineuse thermique bénéficie d'une garantie de 36 mois lorsqu'elle est enregistrée dans les 30 jours suivant son achat. En bref, c'est une motobineuse thermique de Heinel qui assure un travail efficace du sol grâce à son puissant moteur et ses fraises robustes pratiques même sur les sols durs. Ses disques de guidage, sa roue avant pivotante et son guidon réglable en hauteur rendent sa maniabilité aisée. Cette motobineuse thermique est également résistante, fiable et est couverte par une garantie de 36 mois après son enregistrement. Deuxième motobineuse thermique de ce top 3, il s'agit de la Conner & Schoenen KS7HP950S. C'est une motobineuse thermique dotée d'un puissant moteur qui assure de bonnes performances de la bourre de la terre. C'est un appareil qui dispose de deux vitesses et d'une marche arrière pour un labour efficace. Il fonctionne avec 32 lames en forme de sabre offrant une largeur de travail de 108 cm. Et ses lames sont protégées sur les côtés par des disques latéraux fournis à l'achat. Cette motobineuse thermique est également capable de remuer le sol en profondeur jusqu'à 31 cm. Le réglage de la profondeur du labour se fait aisément grâce à un solide socle métallique. Par ailleurs, cette motobineuse thermique est compatible avec une arracheuse de pommes de terre, une charrue double et un butoir. Le démarrage de la motobineuse se fait manuellement en tirant simplement sur son démarreur. Une fois l'appareil mis en marche, vous pouvez alors le guider facilement grâce à son panneau de commande avec deux poignées ergonomiques, réglables verticalement et horizontalement, afin d'effectuer des manœuvres de toutes sortes. De plus, un étui à outils est intégré au panneau de commande pour plus de practicité. Par ailleurs, cette motobineuse thermique jouit d'une bonne mobilité avec ses deux grandes roues chaussant des pneus sans chambre à air. Ses pneus en caoutchouc de qualité s'adaptent à tous les types de sol. De plus, la béquille avant de cette motobineuse permet de la stationner facilement. Cette motobineuse thermique fonctionne donc à l'essence et elle est à cet effet équipée d'un réservoir de 3,6 litres. Cependant, cet appareil de 80 kg est bruyant et avec un niveau sonore qui va jusqu'à 98 dB. En bref, cette motobineuse thermique est une puissante motobineuse conçue pour des travaux intensifs. Ses 32 lames, sa largeur de travail de 108 cm et sa capacité à labourer jusqu'à 31 cm en profondeur assurent un labour de qualité. Et enfin, cette motobineuse thermique dispose de grandes roues increvables et d'un guidon maniable qui facilite les manœuvres. Aynel GC MT 2236, elle est équipée d'un moteur d'une puissance de 2200 watts et elle ravira les jardiniers expérimentés entretenant une surface moyenne même si celle-ci possède un sol dur. En effet, avec ses 3200 tours par minute, sa puissance permet largement l'entretien régulier d'un jardin ou potager et le travail de la terre avant les semailles. Cette motobineuse est un modèle thermique embarquant un moteur OHV Aynel 4 temps de 140 cm3 de cylindrée. Cette motorisation signée Aynel convainc par ses performances et sa robustesse. Le refroidissement du moteur se fait par air permettant un fonctionnement optimal à chaque usage. A noter que cette motobineuse jouit d'une excellente autonomie grâce à son réservoir de carburant de 2 litres. Cette motobineuse thermique dispose également de 4 couteaux de labour de 26 cm de diamètre chacun. Ceux-ci sont repartis harmonieusement le long d'un essieu avec un bloc de 2 fraises à droite et un second bloc de 2 fraises à gauche. La présence de l'intervalle entre les deux blocs pourra vous amener à faire un second passage pour combler l'espace non travaillé, mais vous ne devriez pas avoir de soucis d'encheveutrement des herbes longues. En effet, avec la puissance de cette motobineuse thermique et l'efficacité de ses couteaux, les herbes longues ne devraient pas parvenir à s'emmêler autour de l'essieu. Le cerclage et le désherbage ne poseront donc aucun souci avec cette motobineuse. Au niveau des dimensions, la largeur de travail est de 36 cm avec une profondeur de travail de 22 cm. Vous atteindrez facilement cette profondeur de travail grâce à l'arbre de transmission à palier latéraux du moteur permettant d'optimiser les performances de celui-ci et également grâce au poids de la machine. En effet, avec ses 28,8 kg au compteur, pas besoin de forcer ou d'appuyer pour biner en profondeur. La machine est conçue de sorte à ce que votre utilisation soit la plus simple et la moins fatigante possible. Bien que cette motobineuse soit relativement lourde, vous ne sentirez pas ce poids en l'utilisant, notamment grâce aux poignées réglables en hauteur et à la roue de guidage orientable dont elle dispose. Grâce à celle-ci, le guidage est simplifié et fait du poids de la motobineuse un avantage, permettant de stabiliser et maintenir la motobineuse. Sans aucun effort, vous constaterez la motobineuse binant et labourant en profondeur, sans avoir à peser de votre poids dessus. Un autre élément positif à signaler est la présence d'une béquille réglable en hauteur, améliorant encore plus l'expérience utilisateur. Sur ce type de modèle assez puissant, il est important que la sécurité soit prise en compte, et c'est le cas avec cette motobineuse thermique qui possède un dispositif d'arrêt des fraises. Une fois le disjoncteur enclenché, une sécurité appelée homme mort stoppe immédiatement les fraises. Bien que ceci ne soit pas forcément excessivement dangereux, on aurait aimé la présence d'un disque protège-plante, comme c'est le cas par exemple sur un autre modèle de la marque Aynel. Comme toujours avec ce type de modèle thermique, on insistera sur l'utilisation d'essence d'excellente qualité pour la pérennité du moteur. Également, il est conseillé de prendre le temps de nettoyer la machine avec une brosse après chaque utilisation, de préférence sans avoir recours à de l'eau et du savon. Que ce soit lors du nettoyage ou du stockage de la motobineuse, évitez de la confronter à l'humidité afin de limiter au maximum les risques de rouille. Sans compter sa conception de qualité allemande, la marque Aynel vous fait bénéficier d'une garantie de 2 ans et de la possibilité d'avoir les pièces de rechange disponibles sur le service Aynel. Je vous rappelle que tous les liens vers les modèles présentés dans cette vidéo sont en description de la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo et qu'elle vous a aidé d'une manière ou d'une autre, s'il vous plaît, donnez un like à la vidéo, abonnez-vous et j'espère vous voir dans de prochaines vidéos.